Rencontre, vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mgr Philippe Brizard. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette journée de l'Europe et semaine du jubilé dédié au bienheureux Vladimir Gika, prince, prêtre et martyr, né en 1873, mort en 1954, ce héros de la charité, citoyen de l'Europe et fin lettré, dont nous fêtons cette année les 150 ans de sa naissance, les 100 ans de son ordination sacerdotale, béatifié en 2013 et fêté le 16 mai, rien que cela, la fête va être grande Mgr Brizard, c'est une grande joie pour vous que ce jubilé ? Ah oui, c'est une grande joie parce qu'on avait voulu faire quelque chose il y a quelques années, mais le Covid nous avait complètement coupé les ailes. Et alors cette fois-ci, là c'est bien parti et j'espère ainsi qu'au moins l'église à Paris saura qu'elle a un prêtre qui a été un héros de la charité et de l'écuménisme aussi, et un Européen, vous avez raison de le souligner, et qui a compté à son époque et qui a une actualité encore aujourd'hui, sinon ce n'est pas la peine de le béatifier. Alors justement, quelle est son actualité aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce Vladimir Gika aujourd'hui ? Vladimir Gika, comme tous les saints, est une sorte de maximaliste. Il vit au maximum ce que tout un chacun doit vivre, et on a du mal, on a du mal dans la prière, on a du mal dans la charité, on a du mal dans le sens de l'église. Eh bien lui, Vladimir, a développé tout cela, mais au maximum. Sens de l'église, parce que sa première démarche spirituelle, c'est d'avoir compris que, au fond, la foi chrétienne, elle est unique, une. Mais elle est portée par des églises qui sont séparées, surtout avec l'orthodoxie de Byzance, puisque aussi bien ça a été une bagarre, une querelle de plus entre Byzance et Rome, et qui a mal tourné, alors que les précédentes avaient abouti à des réconciliations. Et donc, Gika a conscience d'être orthodoxe, il est né dans l'église orthodoxe, et sa racine orthodoxe, il ne la niera jamais, mais il est devenu catholique, parce qu'au fond, c'est la même foi, et que ses ancêtres ont quitté une église qu'il n'aurait pas dû quitter, finalement. Voilà. Ordonné prêtre sur le tard, il avait 50 ans. Il avait 50 ans. Il y a des raisons à cela, mais un petit peu obscures. Je crois que, comme tout converti, il avait un certain absolutisme, et que, du coup, je donne tout, et pour lui, devenir prêtre, c'était le maximum, aussi maximaliste. Mais le pape Pidis l'avait calmé, il l'avait mis comme missionnaire, laïque, dans la charité, et dans le dialogue, le mot n'existait pas encore, mais les relations avec les églises orthodoxes. Un prêtre roumain qui devient donc prêtre pour le diocèse de Paris. Comment ça se fait, ça ? Ça s'est fait parce qu'il était très attaché, d'abord, aux Lazaristes. Et M. Fiat, qui avait été supérieur général, a sans doute été pour quelque chose dans le choix ultime. Il résidait à Paris depuis 1921, quelque chose comme cela. Son frère, des maîtres, étant représentant de la Roumanie à la Conférence de la Paix. Voilà, c'est comme ça. Et donc, comme il n'a pas fait de séminaire, puisqu'on a compté sa formation pour un laïc... Il a quand même beaucoup étudié la théologie. Un laïc qui a fait une licence, ou sa licence de droit, il a fait une licence de philosophie et un doctorat de théologie à Rome après sa conversion. Il n'y a pas beaucoup de laïcs qui se sont formés, même encore aujourd'hui, à ce point-là. Et d'autre part, son action, je dirais, apostolique, lui a valu expériment pastoral. Donc, il a été ordonné prêtre par le cardinal Duvoir, chevêque de Paris, sans séminaire, mais compte tenu de ses services. Mgr Brésard, vous avez dirigé l'œuvre d'Orient de 2001 à 2010. Vous avez suivi la procédure de béatification du Roumain, Vladimir Guica. C'est une figure encore peu méconnue des Parisiens. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, justement, lors de cette semaine de juillet ? Je souhaite vraiment qu'il soit mieux connu, parce que d'abord, il le mérite. Il le mérite, c'est une figure attachante, passionnante, d'une ouverture extraordinaire. Encore une fois, ce n'est pas qu'il ait fait des choses extraordinaires, mais il les a faites d'une manière extraordinaire, c'est ça. Mais les choses sont les choses ordinaires, c'est l'attention aux pauvres. Ça, je crois que c'est le béat-abat de l'action apostolique, de l'action de l'Église. C'est si on sait être correctement en relation avec les pauvres, si on finit aussi par reconnaître sa propre pauvreté, là, on est en harmonie. Là, vraiment, Guica a toujours été pauvre, il a toujours été attentif aux pauvres, et il a rayonné à cause de cela. Vous, qui êtes prêtre depuis plus de 50 ans maintenant, qu'est-ce qui vous inspire, ce Vladimir Guica ? J'avoue que je vois en lui un modèle de prêtre séculier. Il est, parce qu'il est disponible, tous azimuts, il est ouvert à tous, il ne contente pas qu'on vienne à lui, il va vers les autres. Je pense que c'est vraiment le propre d'un ministère de prêtre diocésa qu'il a exercé, même si quelquefois ses initiatives et ses intuitions ont pu surprendre un peu les autorités ecclésiastiques de l'époque, mais pas toujours. Par exemple, quand il est parti sur la zone, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sur le lieu des anciennes fortifications du côté de la porte d'Ivry-Villejuif par là, c'est parce qu'il avait reçu non seulement un appel, mais il y avait déjà un prêtre du diocèse de Paris qui avait attiré l'attention sur l'évangélisation des banlieues, et c'est donc en plein accord avec les autorités diocésaines qu'il est allé planter sa tente sur les anciennes fortifications qui n'existaient plus, et qu'il s'est trouvé dans un milieu qui était un sous-prolétariat, qui était foncièrement anticlérical, et ça a tellement marché, si je puis dire, il n'a fait que quatre ans, et là-bas, qu'il y a maintenant, et j'en viens d'ailleurs, j'y étais dimanche dernier, une paroisse a été érigée grâce à, et cette paroisse le considère, dit cas, comme son fondateur. Un homme très proche des autres, très ouvert. Aujourd'hui, justement, cette journée de l'Europe, dans la situation que l'on connaît, que nous traversons actuellement, notamment avec l'Ukraine et les guerres à droite à gauche, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce Vladimir Guica, peut-être, face à la situation ? Alors, c'est vrai que, par son milieu d'origine, il appartenait à cette autre aristocratie qui est à l'Est partout, en Europe, et il a beaucoup voyagé. Tout comme vous ? Oui, peut-être. Enfin, moi, c'est plus facile qu'à l'époque. C'est assez fantastique de penser comment il a voyagé, et que ce n'était quand même pas aussi facile que... Il a connu le temps de la Première Guerre mondiale et puis celui de la Deuxième Guerre mondiale. Il décide de rentrer quand même en Roumanie avec le destin qui lui sera réservé. C'est-à-dire qu'il est rentré par hasard. Il est rentré en Roumanie parce qu'il voulait prendre des vacances. Il n'aurait pas volé. Il est resté coincé. Il est resté coincé là-bas. Et du coup, il a demandé la permission de rester parce que là aussi, il a été saisi par cette débandade de l'armée polonaise qui déferlait sur la Moldavie et puis suivi de tous les réfugiés. Ça a été quelque chose... Et là, il avait vraiment une très grande sensibilité aux pauvres. C'est très clair. Il mourra donc en martyr de la foi, tué par les soviétiques en 1954. Oui, oui, ça, ça ne fait pas de doute parce que le fait qu'un prince orthodoxe d'une famille qui a régné sur la Moldavie et la Valachie, deux provinces principautées, constitutives de l'actuelle Roumanie, devenues catholiques, ça fait des vagues, n'est-ce pas ? Mais ce qui est frappant quand on va en Roumanie, c'est qu'on sent très bien que Vladimir Gika est un grand homme. Pourquoi ? Parce qu'avec sa manière simple, son service des autres, des pauvres, etc., dans la période, dans le début de la période soviétique, disons depuis 1944 jusqu'à 1954, sa mort, il a été un modèle, je dirais, de résistance pacifique, mais de grande vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de Roumains, la plupart sont orthodoxes, se reconnaissent bien dans Vladimir Gika. Vladimir Gika, qui est à l'honneur, donc, toute la semaine, vous avez organisé un jubilé qui va se tenir à Paris jusqu'au 16 mai prochain. De nombreuses conférences, messes, vénérations de reliques seront organisées dans les villes. On a fait venir des reliques de Guika. De Bucarest ? De Bucarest, oui. Et c'est très gentil, d'ailleurs, de la part de la cathédrale latine de Bucarest, elle a bien voulu prêter ce reliquaire, qui est en plus une pièce d'or favori assez précieuse. La sortie d'un film, également, La femme adultère de Paul de Larmina, ce sera à voir le 16 mai prochain. Toutes les informations, bien sûr, sur le site du SS de Paris, celui de l'association, Vladimir Gika, bienheureux Vladimir Gika. À quand, alors, la canonisation, Mgr Brissard ? Vladimir a fait énormément de miracles de son vivant, parce que, pour lui, la charité, c'était la continuation de la messe. La messe, c'est la présence réelle du Christ, je ne les apprends rien, j'espère, mais pour lui, le pauvre, c'était la présence réelle aussi du Christ dans le pauvre. Chaque fois où il est fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, Guika avait cette grande... Je ne chante pas mon idée, excusez-moi. La canonisation. La canonisation, oui. Donc, c'est ça. En plus de ce rattachement de la messe à la charité, la charité à la messe, il avait de l'autre part le... Décidément, je n'ai pas de chance. Elle ne veut pas venir. Il avait, si, si. Il détenait un morceau de la couronne d'épines. Et avec ce qui, pour lui, c'était une relique de la rédemption. Et avec cette relique, et sa prière, bien sûr, il a fait quantité de miracles qui sont attestés. Bon, c'est ça que je voulais dire. À suivre, donc. Et qu'aujourd'hui, il a l'air fatigué. On attend un miracle pour qu'on puisse avancer dans la cause de la canonisation. Un grand merci, Monseigneur Brissard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve le dimanche 14 mai à 11h au Sacré-Cœur de Montmartre. La vénération des reliques à midi et demi. Et puis, vous donnerez une conférence sur Vladimir, un laïc au service des pauvres et de l'écuménisme, devenu prêtre du diocèse de Paris et martyr en Roumanie. Et ce sera à 15h. Toutes les informations sur Internet. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, merci Marie. Joli programme. Et puis, également, autre joli programme demain matin, je crois. Tout à fait. Rendez-vous à 10h. Au pluriel, à demain. Rencontre vous a été présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada